Bonsoir, on va commencer doucement avec un petit peu de retard, mais forcément avec des gens qui arrivent à 37, bref, il n'y a pas de problème, donc merci d'être là, on va parler d'un sujet qui est vraiment extrêmement intéressant, qui est SQL Server 2019 déjà, SQL Server on a l'impression que c'était déjà la dernière release la semaine dernière, je pense qu'il y a la moitié d'entre nous ici qui n'ont même pas encore installé SQL Server 2017, mais ce n'est pas grave, c'est déjà le 2019 qui arrive, on l'a installé sur sa machine, mais pas encore en prod, Capgemini n'a pas encore récupéré l'iso, c'est facile ça, donc du coup, SQL Server 2019 avec tout un tas de nouveautés assez impressionnantes, qu'on va un peu énumérer, dont la possibilité de faire des architectures un peu exotiques, du type architecture Data Lake, ou du type architecture HDFS plus Spark, plus tout un tas de choses dans SQL Server, là c'est le moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'a fait Microsoft, à quel moment ils se sont mis à mettre de l'open source dans la boîte, ce n'est pas possible, on va en discuter un petit peu. Donc tout ça au sein d'un meetup que vous commencez à connaître, on commence à avoir un peu des têtes qui reviennent tout le temps, ça fait plaisir. Donc meetup, des gentils développeurs Data Platform, avec deux speakers, donc je vais te laisser présenter, parce que moi on me connaît un petit peu, mais c'est vrai qu'on aurait dû être en avant-d'où sur les sites. Donc Sarah Bessard. Coucou, enchantée. Je suis architecte sur SQL Server, donc je m'occupe un petit peu de tout, c'est-à-dire de l'étude, de la prod, de la BI, voilà, j'ai monté une société il y a un peu plus de deux ans, qui s'appelle Konkatski, c'est-à-dire que je n'ai pas un score, voilà. Donc sur le site institutionnel, vous allez pouvoir trouver des postes sur la partie moteur de SQL Server, et puis il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai monté une autre plateforme, qui s'appelle Dakoda, qui elle est plus orientée BI. Donc je vous donnerai quelques liens, suite à ce meetup, pour faire des rapprochements avec justement l'architecture qu'on va vous présenter. Voilà. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Super. Et donc, en ce qui me concerne, Soge et Charles-Henri, MVP Data Platform depuis quelques temps maintenant, qui n'est pas au MVP Summit, comme tous les autres MVP qui sont cette semaine. Je leur souhaite de bien s'amuser, d'avoir plein d'infos que je n'aurai du coup pas. Et du coup, au sein d'une nouvelle structure qui s'appelle Insiders.coop, qui est une coopérative, comme Scopit, qui s'appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Donc encore nouveau type de structure, ça va être, je pense que je vais organiser des meetups sur les structures juridiques à l'Otahian. Il faut savoir que les coopératives comme Scopit, qui sont des Scop, il y en a à peu près 2000, des CAE comme Insiders, il y en a 200. Je pense que la prochaine étape, ce sera d'être dans une société unipersonnelle. Comme ça, il y en aura vraiment, non, il y en aura trop. Donc, CAE, c'est un mélange entre salarié et entrepreneur. Et donc, ça amène tout un tas de choses assez originelles, du type, mon salaire est basé sur mon chiffre d'affaires. Et du type, je vais pouvoir travailler quand même au collège d'une entreprise, au sein d'une entreprise avec plein de compétences et faire des choses avec un frontail client et des commerciaux pour m'aider. Mais avec une notion de l'entreprise m'appartient. Donc, un truc un peu fou. N'hésitez pas à aller sur le site. Il y a une magnifique vidéo qui a été faite par une coopérative aussi. Ils sont un peu fans, ils vivent entre eux. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai aussi un blog, tout ça. Et ça, éventuellement, vous le savez déjà. Tu fais l'agenda ? Vas-y, je suis parti. Ça sera après, c'est Sarah qui parle dans genre 90% du temps. Donc, j'en profite. On la parle. C'est ça. En français. C'est tout. Du coup, on va commencer par une notion de rappel de conteneur et de Kubernetes. C'est Kubernetes. 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 De conteneur et Kubernetes. L'idée étant de présenter ce sur quoi est basé SQL Server 2019 pour la partie Big Data Cluster. Donc, on va vous en parler un petit peu. En particulier de la partie que nous, on a implémentée sur notre machine, qui n'est pas le cas que vous allez mettre en place chez vous. En tout cas, pas dans vos entreprises. Pas en prod. Pas en prod. Voilà, exactement. Si vous faites ça en prod, ça sera un peu bizarre. On va aussi parler d'architecture SQL Server 2019 avec tout ce qu'on peut faire sur la partie Big Data et comment débugger, comment mettre ça en place. Ça vous donnera plein d'éléments. C'est assez touffu. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. On en a pour un petit peu de temps. Et là, je reprendrai la parole à partir du point 4 pour parler d'architecture data. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette infrastructure qu'on a mis en place ? Quel cas d'usage on peut développer ? Qu'est-ce qu'on peut vendre comme solution en plus pour nos usages ? Avec une petite démo à la fin. Si je dois juste rajouter un petit mot. On va utiliser deux technologies avant d'aborder l'architecture SQL Server parce qu'elles reposent sur deux composantes qui sont importantes. Il y a la partie container qui est fournie par Docker. Donc, je vous ai mis deux petits schémas pour comparer une machine virtuelle et un conteneur. Et en fait, côté conteneur, on se rend compte du quoi ? En fait, on a fait sauter deux couches. On a fait sauter... Bonjour. On a fait sauter la couche d'Ouest invité et d'hyperviser. L'objectif du conteneur, finalement, comparativement à une machine virtuelle, c'est d'être beaucoup plus léger. Donc, ça va reposé sur des images. Donc, une image, ça peut être typiquement une instance. Est-ce qu'elle sert bien ? Donc, l'objectif, c'est de rendre le conteneur beaucoup plus léger, donc beaucoup plus facile à déployer. Et puis, ça va offrir un autre avantage, c'est que les conteneurs, ils vont pouvoir fonctionner à un moment plus hétérogène. Donc, je vous ai mis un petit rappel de ce qu'est un conteneur, mais grosso modo, le conteneur, c'est une méthode de cloisonnement sur annonce. En d'autres termes, ce qu'on va faire, c'est virtualiser en fait plusieurs environnements d'exécution, mais sur un même système d'exploitation. Alors, les conteneurs, c'est quelque chose qui a tendance à, ces dernières années, à être poussé quand même. On a de plus en plus d'architectures qui reposent là-dessus, y compris SQL Server. Qui a déjà vu des architectures de Kubernetes chez eux ? Ça va venir, ça va venir. Pas forcément sur SQL Server, d'ailleurs, sur d'autres services, peut-être, des services web ou autres, du web. Sur du AKS, sur du ClubNord, parce qu'on peut faire du coup de la conteneurisation aussi dans la dur, avec AKS qui sert à ça. Donc, vous n'êtes pas mon public, parce que ce n'est pas une complication de développeurs. Ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, chez certains des clients, on peut le faire. À la société générale, ils ont annoncé qu'ils passaient tous sur des contenus de mer, par exemple. Ah ben voilà ! Donc, il y en a pas. À la société générale, voilà. Il est, Marius, il est parti. Il a eu un deuxième. C'est à venir. Alors, par contre, la problématique qui va se poser au niveau du conteneur, c'est que le conteneur, il n'a pas conscience de ce qui se passe au-dessus de lui, sur la machine haute. Donc, il y a finalement deux questions qui vont découler de ça. La première, c'est comment on assure la haute disponibilité d'un conteneur. Donc, un conteneur, ça héberge un service, un service SQL, un service web, autre, peu importe. Et la deuxième question qui se pose, c'est comment on assure la scalabilité pour garantir la performance. Et c'est là que va entrer en jeu la deuxième techno, qui est Kubernetes. Je viens d'orthographier cette fois. Donc, Kubernetes, ça vient du grec ancien, et ça veut dire tibonnier, donc celui qui tient la barre du bateau. Et en fait, si on reprend l'analogie avec Docker, en fait, Kubernetes, c'est le capitaine du bateau qui éberge le conteneur. Donc, Kubernetes, c'est un orchestrateur, mais encore. Donc, l'idée dans l'orchestration, c'est de savoir justement ce qui se passe au-dessus de la couche conteneur, d'assurer l'out-dispo, etc. Donc, ça va remplir un certain nombre de tâches. La première, ça va être de créer des services sur les différents conteneurs. Ce que j'appelle service, c'est des points d'entrée, des points d'entrée centraux, et d'avoir du load balancing entre les conteneurs. Bonjour, bonjour. Donc, on était en train d'introduire les deux technos sur lesquels vous reposez l'architecture SQL Server 2019. Donc, on a parlé de conteneurs, et là, on a parlé de Kubernetes, l'orchestration de conteneurs. Donc, en premier lieu, on va créer des services, des points d'entrée. Ensuite, on va planifier, enfin, l'orchestrateur, pardon, pas nous, Kubernetes, l'exécution des conteneurs au sein d'un cluster. Alors, un cluster Kubernetes, c'est une équipe du moins qu'une agrégation de machines. L'objectif, il va être double, ça va être de décupler la puissance, mais ça va être aussi d'assurer la haute disponibilité à un cadavari. Je vais essayer de mettre une chaise pour que les... Ouf, alors... Là, t'as une petite place. Voilà, quand même ! Enfin, une fille ! Il y a deux filles dans ça. Je suis bien regardée à la marine. Ouais, ouais, il y a du boulot. Donc, alors, je parlais de cluster Kubernetes. Un cluster, ça doit être composé de machines physiques, mais aussi de machines virtuelles, par exemple. Et ça, c'est super intéressant. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut avoir des clusters où les services vont être capables de glisser d'une machine physique qui pourraient être hébergés sur des machines physiques ou sur des machines virtuelles de façon complètement indépendante. Ça, c'est extraordinaire. C'est magique ! Donc, l'autre tâche, ça, c'est relatif à la haute disponibilité, ça va être d'assurer l'intégrité des containers, bien sûr. Et puis, en dernier lieu, ça va être le rôle de l'orchestrateur, ça va être de fournir des outils de monitoring et de supervision qu'on verra tout à l'heure. Ça va, c'est clair pour tout le monde, cette partie Kubernetes, c'est quelque chose dont vous aviez connaissance ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. De l'enseur. Alors, je vous le dis quand j'y pense, il y a les SQL Server qui ont lieu en juin. Il y a David Barbarin et Christophe Laporte qui vont présenter justement une préconf sur SQL Server dans un contexte Kubernetes, si ça vous intéresse. Voilà, ça dure une demi-journée. Et je pense que l'idée, c'est de monter justement un cluster SQL sur cette préconf. Et là, vous voyez la période, c'est qu'avec cette technologie-là, il y a eu besoin d'imaginer de provisionner des VM, mais vraiment, c'est le service SQL Server qui va pouvoir être déployé à droite, à gauche, au besoin et qui va pouvoir copier pour assurer une autre disponibilité, pour assurer du always-on quand même. On va avoir tout un tas de flexibilité qu'on n'avait pas jusque-là. pour faire monter une VM. Des fois, il y aura, oui, je vais utiliser un template et puis, en final, ça prendrait quand même des combes. Là, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir monter directement sous forme de service. Il n'y a pas que Kubernetes que je remets dans l'infestration. Il y a Swarm aussi qui est fourni par Docker, mais qui n'est pas... Je ne sais pas si... Je pense que ça soit supporté par... Sur SQL Server, il y a du... Non, non, on ne savait pas du tout avec... Non, non, mais juste... C'est la même chose, en fait. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres communautés, en fait, dans ce milieu du conteneur qui s'est développé avec des logiciels, d'autres gens qui sont... Kubernetes, c'était... C'est dans Azure, on est d'accord ? C'est ça, mais... Il n'y a pas que... Oui, il y a du... Google qui l'appelle, donc... Hein ? Surtout Google qui est derrière, donc ils sont en train d'écraser tous les autres. C'est bon. Rancher. Parce que quand tu écoutes le rangeur, rangeur, rangeur... Tu connais-tu le rangeur des meet-ups sur la place ? Il y a plein de monde... Je suis un petit peu... Enfin, de sociétés qui sont récoltes, non ? Après, c'est avec nous qu'on a plus cette approche sur ces technologies-là, parce que Microsoft, qui en effet s'appuie sur ce qu'il y a plus produit à Google, a plutôt tendance à embrasser cette technologie. Donc, c'est vous, vous, vous faites qu'on ne parle que de cet orchestrat. Les trois grands jeux de public où on offre Uberlèves, un AG, alors... Ah, alors, c'est ça. Vas-y, t'as pas d'autres noms comme ça ? D'autres noms qu'on n'ait plus entendre de... Tant qu'est-ce que ça... Rangé par toi, non ? Rangé par toi ? Oui, c'est ça, Rangé par toi. Oui, enfin, quand on regarde encore la marche. Oui, mais enfin, ça tourne... BNP à essayer. BNP d'Arribas, c'est quand même... Toujours est-il que... Enfin, ça vous offre quand même, encore une fois, le conteneur, à l'arrivée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'une VM. Ça ne trimballe pas l'OS d'une machine. Donc, c'est beaucoup plus simple à déployer, beaucoup plus rapide. Donc, c'est au même titre que la virtualisation, il y a de fortes chances que ça devienne la norme. Donc, finalement, c'est la virtualisation de la virtualisation. Voilà, avant de parler, toi, tu vas montrer ton exemple. Est-ce que toi, tu as déployé ça dans un truc vachement sympa ? Oui. Sur un Hyper-V, sur une machine, tu as des conteneurs ? Je vais vous présenter l'architecture Kubernetes. Donc, on retrouve, en fait, là, on a un cluster qui va héberger les nœuds. Et en fait, on a un élément qui est très important, c'est maître Yoda, là qu'on voit là. Donc, c'est le master Kubernetes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce master ? En fait, il va diriger les différents nœuds et il va leur dispatcher la charge de problème. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un nœud, ça peut être physique, virtuel, peu importe. On mélange les nœuds, ça n'a plus plus d'importance. Un nœud va héberger un pod. Alors, un pod, c'est juste une unité logique qui va vous permettre de regrouper des containers qui partagent les mêmes fonctionnalités ou les mêmes ressources ou les deux. Ce que j'appelle ressources, c'est des volumes, par exemple, de la gestion de données persistante. Ça peut être un réseau sur le même lab, etc. Et en termes de fonctionnalités, ça peut être un service sexuel, un service soif ou autre. Un pod, c'est un regroupement des components. On peut en avoir tard les mêmes. Il faudra vous organiser comme vous le souhaitez. Quand je disais que le master allait distraire de la charge, il va le faire en fonction de quoi ? En fonction de l'état des différents éléments qu'on a dans le cluster, l'état du nœud, est-ce qu'il est en ligne ou pas, mais aussi l'état des conteneurs. Et en dernier lieu, en fonction des ressources disponibles. Et comment on fait pour savoir quelles sont les ressources disponibles ? En fait, on a un espèce d'agent qui est déployé sur chaque ligne qui est public et qui va retourner au master ses informations de disponibilité des conteneurs et des nœuds et les informations de ressources disponibles. Ça va, c'est clair ? Tout à l'heure, on a parlé du dispo. Encore une fois, le conteneur, il ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Comment on va assurer cette disponibilité concrètement sur Kubernetes ? Si on a un conteneur qui tombe ou un nœud, voire un nœud, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a un système de répliquable dans Kubernetes qui permet d'avoir des copies de pods dispatchés sur différents nœuds. Deuxième cas de figure, on a besoin d'assurer la scalabilité. Là, en fait, ça va être de l'instantiation de pods, un peu comme en développement. Pour finir Kubernetes, on a aussi la notion de service qui est importante. Donc, la notion de service, pour rappel, c'est le point d'entrée principal de vos clients. Mais un service, ça va aussi permettre de faire du load balancing, donc d'assurer la scalabilité entre plusieurs pods. Dans le cas présent, on a deux cas. On a des pods qui hébergent des conteneurs dans lesquels on a des serveurs web. et puis dans l'autre cas, on a des pods qui hébergent des serveurs. Ça va ? C'est clair ? Les bases d'atérim, par exemple, ils partagent comment ils partagent ? Ils peuvent partager le volume. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que Kubernetes, c'est une solution sur laquelle je n'ai pas de connaissances particulières. Donc, après, pendant le terme de configuration, je ne sais pas trop comment ça se passe. sur du minuscule, j'imagine que c'est possible de partager le même volume sur de l'SQL Server, à part dans un contexte cluster. Voilà. Alors, je vous ai mis un glossaire juste pour vous rappeler un petit peu les différents éléments qui composent notre cluster puis d'inverse. On s'est constaté que Microsoft embrasse cette technologie et on le suit quand on peut. Donc, on regarde comment ça fonctionne. On le voit sur quand c'est documenté, mais en détail, c'est un métier, sur la structure. On ne va pas pouvoir répondre à vos questions très profondes sur ces sujets-là. C'est un réfécutif. De la même façon, est-ce qu'il y a un serveur 2019 en prévue privée ? On va vous montrer des choses qui ne marchent pas. On va vous montrer avec des tenues qui sont rares. C'est une prévue privée, ce n'est pas tout état cuit, donc il y a des choses où on ne sait pas encore exactement ça va arriver. On va vous dire ce qu'on a vu en faisant les installs et les tests qu'on voulait faire sur ce genre de système. On a une date pour SQL Studio. Parce qu'on sait que Visual Studio, c'est le VRG pour SQL 2019. On est à le public de la minima. Donc on est moins de la remise de l'exemple. Si des fois, on peut être surpris. Je dis, c'est pas bon si on est surpris. Ça sent très bien. On va pas de date officielle. Il y a la remise effectivement qui est prévue et puis après, c'est en fonction du retour sur la remise qu'il y aura une date officielle dans un deuxième temps. Il n'a même pas que de date officielle à partir du début. D'accord. La remise de... 2019 pour l'officielle. Le temps de l'après-vue va dépendre du retour qu'il y a justement sur l'après-vue et du coup, il est temps pour les études pour mettre à l'écologie en fait. D'accord. On a eu la présidence. Il faut savoir que Sarah a demandé la version privée et qu'elle a tout sur le bas. Ça va être à l'aider. Donc là, il y a des choses qui fonctionnent. Tout ne fonctionne pas encore comme prévu. Moi, j'ai rencontré plein de problèmes et j'étais bien content d'avoir des gens chez Microsoft qui ont pu me répondre. Sinon, je me serais cassé le cerveau et essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est juste que ce n'est pas encore implémenté. ça change tout. Ça change tout ? Au niveau de SQL Server, ce n'est pas du tout la même architecture. On est sur une architecture distribuée, on peut dire ça. C'est le futur en plus. On a agrémenté des choses dans la boîte à outils. Il y a toujours le SQL Server qu'on connaît. On va toujours continuer à installer du SQL Server en commun. Là, il n'y a pas de problème. On a une multitude de nouvelles choses dans notre boîte à outils. Il ne faut pas se faire plaisir. C'est génial. Là où je passais les clés avant, en disant que ça, ce n'est pas mes technos. C'est pas grave. C'est dans mon outil. J'ai mes petits clusters. HBFS. C'est quand même bien que vous ayez ces concepts en tête comment c'est archipecturé quand même derrière, même si ce n'est pas les fondamentaux. Alors, l'installation. J'attends encore la preview. Ça, c'est la première chose. Donc, pour l'installation, si vous voulez restituer le lab chez vous, il va falloir vous inscrire sur le site de Microsoft que j'ai indiqué tout à l'heure pour pouvoir avoir un accès à la preview. La deuxième chose, c'est comme dans la chargée que vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est une solution à part entière qui n'est pas votre métier. Et la courbe d'apprentissage n'est pas évidente sur cet outil. A installer et à configurer, c'est quand même une tannée, c'est un métier. Vous n'allez pas pouvoir le faire en USD tout seul en votre coin. Il y a quand même deux choses. Il y a plusieurs façons de le faire. Je ne te reprends pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plusieurs infrastructures disponibles. On peut faire ce que tu vas expliquer dans deux minutes. Il y a aussi une version qui existe en service dans un calètre de razzur. Là, ça devient plus accessible parce qu'on ne le jure pas. Donc, même s'il y a des contrats, de la même façon, faire un cluster HDFS à la métro, j'ai toujours dit à des clients qui voulaient faire des compétences pour faire un cluster à double chez toi. Non ? Salut. Bonjour. Je vais faire ça si vous l'installez sur des VM. Voilà. Donc, ok. Par contre, si la personne disait je veux aller prendre la mesure d'être avec storage, c'est un peu ce genre d'écart. Il y a des choses qui sont managées sur le cloud qui rendent la marche un peu moins haute si on veut en rester dans le cloud. Là, c'est on-premise en l'occurrence. Cela étant, on a pu s'affranchir de la couche d'installation et de configuration que l'unitise en passant par l'outil mini-cube. Ça vous permet d'installer un cluster que l'unitise en local. Très simplement. C'est juste une VM à déployer. Ça, c'est génial parce qu'on a quand même un cluster virtualisé que dans une VM qui permet qui génère des containers et on a essayé de le faire au début, il faut le savoir sur une machine Azure. On estime de la virtualisation dans une machine et d'Azure pour en arrêter parce que la partie réseau est la tâche de la couche. Donc là, on est là, on va se réinstaller sur une machine parce que c'est chiant. Donc on peut faire des trucs genre à l'initise une chouette assez marine. Encore. On peut l'installer sur une machine. Votre machine, elle a intérêt à être véloce. Toi, tu l'as installée en quoi ? En une heure ? Ça, en 40 minutes. Moi, cinq jours après, je l'étais encore. Je l'étais encore parce que je n'avais pas la configuration qui allait bien au niveau de ma machine. J'avais laissé un gros PC à Paris et je n'avais pas non plus la bande passante qui allait bien parce que je n'avais pas de fibre. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on parlait de connectivité Internet sur Azure tout à l'heure. C'est là-dessus qu'on avait un gros souci. C'est que quand il va vous déployer votre cluster, il va télécharger des images pour les containers. Donc, vous avez un bien à avoir une bonne bande passante. C'est anecdotique, mais je crois que dans le meilleur des cas, avec une maison ADS classique, il m'a fallu quatre heures. Donc, la configuration qu'on vous donne, là, ce n'est pas ce qu'on a récupéré chez Microsoft. C'est l'issue des tests qu'on a faits pour déployer le bousin dans un délai impressionnant. n'essayez pas en dessous de 24 Giga de RAM. Il y a des services qui ne nous montrent pas. Les pods n'arrivent pas à se monter, il y a une vraie contention de moi. Dans le meilleur des cas, à 24 Giga de RAM, vous avez lancé dans le Ketspark, le pod s'arrête. Donc, ça sera au minimum, au minimum, en mini-cube pour tester au moins ça. Oui, parce qu'il y a la partie déploiement, effectivement, mais après, l'utilisation qui peut être bloquante. C'est très lente. Donc, finalement, l'installation, elle se forme de partie. On déploie un mini-cube qui va nous déployer le cluster qui va nous permettre de déployer le cluster qui va nous utiliser. On va aussi déployer un certain nombre d'outils, il n'y en a pas 50. Au niveau des outils, c'est ce qui va nous permettre d'administrer nos clusters, d'aller voir les logs, de faire des bugs, etc. On va aussi installer un client qui va nous permettre d'avoir une connectivité sur un SQS classique, mais aussi une connectivité de malade. Et puis, la deuxième partie de l'installation, c'est la création du cluster du même. ça tient en mini-commande. Il y a quand même quelques variables d'environnement à initialiser, mais ce n'est pas bien méchant. Donc, voilà. Alors, là, je vous ai mis la liste des outils qu'on a utilisés pour la gestion de ce cluster, donc mini-cube, on va rappeler ce que c'est. MS SQL CTL, c'est ce qui nous permet de créer justement notre fameux cluster Kubernetes avec toute la couche SQL Server 2019 en preview par-dessus. Et puis, on a l'utilitaire kubectl qui va nous permettre d'aller voir un peu ce qui se passe sur nos clusters. Donc, je vous ai mis quelques lignes de commandes. Voilà, si vous voulez le faire chez vous après, c'est le pit de survie. Tu les expliques ? Je peux dégraisser un petit peu ? Non, tu peux dégraisser, vas-y. Ça, c'est marrant quand même. Quand on fait ça en mini-cube-stract, on va préciser très peu de choses finalement. Ça, c'est la machine virtuelle qui va provisionner. Quand on fait ça, il va provisionner d'avoir une machine virtuelle sur notre IPRB. Parce qu'on a choisi un driver IPRB, ça marche aussi sur Virtualbox. J'ai essayé plusieurs fois parce que je ne sais pas si tu avais fini par le faire. Ça n'avait marché. On peut choisir le nombre de CPU qui doit forcément obtenir sur la machine. La mémoire aussi. La mémoire. Et le switch. Alors forcément, le nerf de la guerre, c'est un peu difficile. Configuration réseau sur l'IPRB, si elle ne marche déjà pas de base, elle marchera. Pas non plus si vous utilisez ces outils-là. Et vous n'avez pas vraiment de retour. Tout ça, ça se passe connecter à Internet pour récupérer des images de QR, etc. Votre carte réseau de l'IPRB doit pouvoir se connecter à l'extérieur. Sinon, c'est l'échec total. Ça vous renvoie des messagers à un coup de suivant. Donc, configuration en amont de la carte réseau qui va bien sur l'IPRB. Et la carte réseau, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? En fait, on a autorisé juste à se connecter à Internet, c'est ça ? On a créé une carte externe ? En fait, on a fait un truc parce qu'on ne fait pas de réseau. Les gens qui font du réseau, on leur dit s'ils savent ce qu'on a fait, ils vont jeter l'IPRB. En gros, c'est ce que c'est comme tous ceux qu'on fait de l'IPRB sur leur machine avec une autre petite soit... On a fait une carte externelle qui va se connecter à notre carte réseau, à un de nos points réseaux, soit notre carte Ethernet ou notre carte Wi-Fi qui va du coup se faire attribuer une IP en DHCP par le serveur sur l'IPRB. Ce qui est bien, c'est que du coup, à chaque fois qu'on lance notre cluster Kubernetes, notre mini-cube, il va une nouvelle IP parce que, en fonction de l'endroit où on est, sur le réseau où on est, il va avoir un réseau d'HCP différent ou qu'il va avoir une attribution d'IP différent. Alors, il faut bien le savoir parce que si jamais votre cluster mini-cube, il s'éteint avec votre machine parce que ça a été à votre machine et que vous l'avez allumé ici, ça ne marche plus. L'IP a changé et il a des certificats qui sont propres à l'IP de la machine. Donc, du coup, il faut bien couper la machine et la relancer avec un mini-cube start parce qu'il régénère tout le démarrage de l'outil. Il reconfigure CubeCTM pour avoir les bonnes IP. Donc, si vous espériez pouvoir débrancher votre machine et éteindre ça nous permet comme d'habitude de la rouvrir parce que la VM va s'être lancée ailleurs sur un autre réseau et que ça retourne, ça ne se sent pas. Il faut que ça retourne. Donc, on coupe la machine et ensuite on la lance avec un mini-cube start qui va être chargé de réprovisionner toute la partie réseau qui va bien, tout ce qui nous intéresse et surtout reconfigurer CubeCTM aussi qui permet d'accéder à certaines appareils du cluster. C'était tout ça. Et après, je dirais une petite commande qui peut être intéressante si vous voulez vraiment fouiller voir un petit peu ce qu'il y a derrière dans la boîte noire, on va dire. Une mini-cube SSH. Donc là, vous avez vraiment entré dans le cœur du système si j'ose dire pour aller voir un petit peu la liste des conteneurs qui ont été chargés avec les images associées, etc. Autre outil qu'on a utilisé c'est MS SQL CTF c'est MS SQL CTF donc ça c'est donc on a initié un certain nombre de variables d'environnement que je ne pourrais pas montrer. Pourquoi ? Parce que j'ai changé mon point. Le mien ? Non, je ne sais pas. C'est bien, c'est sur Internet. Voilà. Ça se coupe pas. Donc on a un certain nombre de choses à provisionner, mais si tu... Non, non, vas-y, vas-y. Dans les choses qui sont importantes à configurer, SQL Server c'est toujours pas au même sens. Du coup, on accepte toujours des conditions d'utilisation au démarrage de SQL Server qu'on a eu avec attention comme toujours. On choisit la plateforme sur laquelle... Ça c'est celle qui était obligatoire et il y en a d'autres. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de codes que vous voulez provisionner pour chacun des services et d'autres barrières d'environnement. C'est ça qui va permettre de définir, de dire à MS SQL un petit outil comment je dois configurer les choses. Là, il va par exemple utiliser ces informations-là pour pouvoir se connecter au repository Docker privé de Microsoft pour aller chercher les images. Donc, c'est dans ces variables-là qu'il va aller chercher toutes les infos nécessaires à la création du cluster SQL Server 2019 parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est le nom. Hop et hop. Il m'envoie un message sur le texte du fichier. Un alert. Hop. Je ne sais pas. Si c'est bien, je vais laisser la réflexion pour le faire. Si c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Il ne reste plus beaucoup de chaises mais il reste au moins. Ici. Sinon, on peut décaler ça. On ne sait pas. Donc, il y a une ligne de commande à relire. C'est celle-là. Elle est indispensable pour créer le cluster. Elle est bien compliquée. Et puis après, si vous avez besoin d'analyser après tout ce qui s'est passé post-installation ou pendant l'installation, vous avez toujours la possibilité d'aller consulter les logs derrière. Et puis, la configuration du cluster une fois finalisée. Dernier outil qu'on a utilisé aussi pour le logage du cluster. Ça, c'est pareil. C'est une fois que c'est installé par contre que vous allez l'utiliser. Donc, vous allez pouvoir obtenir un certain nombre d'informations. La liste des nœuds qui composent votre cluster, la liste des pods, la liste des services. Et puis, pareil, vous allez pouvoir consulter les logs d'un pod au besoin si vous rencontrez un problème. Un pod qui n'est pas démarré pour une raison beaucoup fausse d'ajouter là-dessus. Je continue alors ? Je continue. Voilà. On va parler d'SQL Server maintenant. C'est critique de base. Dure. Voilà, tout ça pour ça. Mais bon, vous voyez, on retrouve des notions qu'on a évoquées tout à l'heure pour Kubernetes. C'est-à-dire la notion de pod, la notion de maître, etc. Donc, sur SQL Server, on va avoir trois plans disponibles. On a le plan de contrôle. Ouh là là. où on va retrouver notre maître Yona sur Kubernetes qui va éverger notre instance principale SQL Server. Un proxy SQL. Alors là-dessus, je n'ai pas lu beaucoup d'informations, mais la finalité d'un proxy SQL, ça peut être de fournir du cache ou de rediriger des requêtes. C'est Knux ? C'est ça ? En vrai, c'est... Alors, Knux, c'est là. Knux, c'est sur cette partie. C'est sur la... Celle-ci, je n'ai pas trouvé d'informations précises là-dessus. On va aussi avoir un portal d'administration que je vous montrera tout à l'heure, à quoi ensemble notre processus, à quoi il est composé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on va avoir les lignes, les métriques, etc. Il va y avoir aussi un nœud qui va héberger la passerelle Knux. Alors, la passerelle Knux, elle nous permet d'accéder à la partie HDFS et Sparks. Donc, HDFS, c'est le système distribué, le système de fichiers distribués d'Adopt. Et puis, Sparks, en fait, c'est un système de calcul distribué, de mémorile, qui est supposé être plus rapide que ma créduleuse. Donc là, pour le coup, c'est fait partie. Ouais, on va en parler. On parlera plus en détail après, de toute façon. Ouais. OK. Bon, on a d'autres éléments, on va avoir aussi, bon, je ne vais pas spécifier là, mais on va avoir aussi le Pilot Spark, etc. Et puis, on a un nœud qui va contenir aussi tout ce qui est, enfin, qui va nous fournir tout ce qui est information, monitoring et supervision via Grafana et Kibana. Est-ce que parmi vous, il y en a qui l'utilisent ? Je suis en train. Donc, il y a Grafana et Kibana. Non, Kibana, non. Alors, Kibana, c'est fourni avec l'esthétique. Je ne sais pas. Ça permet de... Il faut avoir les deux. Alors, là, sur le coup, les deux sont indispensables parce qu'ils ne fournissent pas la même chose. Sur Grafana, c'est des métriques. de performance. Alors, ça peut être des métriques de performance au niveau des ressources de la machine, c'est de l'eublement, etc. Ça peut être des métriques escuelles. Alors, Kibana, ça va être de la remontée de l'oeuvre avec de l'octache. Le deuxième plan qu'on va avoir, c'est le plan calcul. Alors, le plan calcul, en fait, il va contenir ni plus ni moins que des instances escuelles. Et en dernier lieu, on a le plan de données. Alors, le plan de données, en fait, il va y avoir deux choses. Deux poules. Deux poules de données escuelles. Donc là, en fait, ça va, ça va, en fait, nous permettre de stocker les résultats du mois de capo escuelles ou d'un travail. Sur ces nœuds, on va aussi pouvoir distribuer la donnée. Si je vous parle de distribution, est-ce que déjà, ça vous évole quelque chose ? Partitionnement, peut-être ? Bon, l'idée, c'est d'avoir une donnée qui est répartie à différents endroits, en fait. Et puis, on va avoir le pouls de stockage. Donc, sur le pouls de stockage, on va retrouver aussi des instances escuelles et du SPARTE qui vont accéder à HDFS. C'est clair ? N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Ça va devenir trop cher de vous. Il y a des schémas de plus en plus compliqués. Je vous le dis, il y a de plus en plus de boîtes. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de boîtes. Alors, bon, ce schéma, il est un petit peu redondant, mais je trouvais qu'il était intéressant parce que… voilà, il y a les flux et puis, il y a les fameux points d'entrée que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, on va avoir le premier point d'entrée là-bas de l'accès à l'instance principale SQL Server. Il peut se faire de deux manières. Vous pouvez y accéder via Azure Data Studio qui va vous fournir une connectivité à SQL Server mais aussi avec le Server Data. Mais, il faut quand même installer une extension supplémentaire qui est espèce de serveur des médias pour la connectivité du Data. Vous allez aussi avoir… Alors, si j'en profite pour vous dire. Donc, il y a Azure Data Studio, vous pouvez aussi y accéder depuis SSMS à votre instance principale. L'avantage que vous allez avoir avec SSMS, c'est que vous allez pouvoir accéder à toutes les DMV en fait. Ce que vous n'avez pas en fait dans Azure Data Studio et qui est un peu pénible quand on veut obtenir un peu plus d'informations sur la partie de la SQL Server. Azure Data Studio, on va aussi retrouver pour accéder à la partie HDFS. Et puis, le troisième point qu'on va avoir c'est la partie cluster. On va avoir un portal qui va nous présenter toutes les informations sur le cluster, le nombre de services, leur état. Et en fait, depuis ce portal, on va accéder aux métriques de performance dans le format ou à l'œil et à l'œil dans le final. Alors, je vous montre à quoi ressemble le petit portail. C'est un petit. outil. Voilà. Donc, là, on va retrouver les différents éléments qui composent notre cluster avec leur état. Donc, là, tout est au vert. Donc, a priori, tout va bien. Donc, quand on clique sur un des éléments, à chaque fois, on va dans le détail. La partie deployment. Quand vous allez créer votre cluster avec la preview 2019, ce portail, il sera disponible à un moment donné. C'est-à-dire que pendant l'installation du cluster, pendant le déploiement du cluster, il va vous indiquer la disponibilité du portail. Vous allez pouvoir suivre étape par étape ce qu'il a déployé dans votre cluster. Et c'est pareil quand vous allez stopper mini-cube et le réamorcer. Vous allez pouvoir suivre ce qu'il fait pour réamorcer votre cluster Kubernetes. Donc là, on a une configuration qui est complète. Tout est au vert. Donc là, on retrouve nos fameux MPO que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est clair pour tout le monde. Voilà. Comment on accède à notre instance principale. Sauf que les idées ne sont pas les bonnes. Bon, ça, c'est un peu... Alors, l'IP de notre cluster, c'est celle-ci. C'est 192. Donc là, ce qui est indiqué dans l'interface, c'est des IP internes. c'est comme ça. C'est les qui sont provisionnés par Mini-cube pour communiquer entre elles. On a vu qu'on n'est pas sur un... Enfin, il n'y a pas de configures et on a vraiment fait un truc. Ce n'est pas l'état de là. Donc, normalement, si c'est bien installé, ça devrait être un peu plus juste. Voilà. C'est-à-dire que les ports s'en passent. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que en changeant juste l'IP... Oui, c'est juste l'IP qui a changé. On peut toujours faire une petite entrée dans notre localhost. On va diriger discrètement sur l'IP. Alors, sur la partie... Là, on va retrouver la liste de tous nos services. Rien à signaler. Là, on va retrouver notre instance principale SQL Server. Et là, vous avez différents liens en fait que j'ai déjà affichés pour anticiper. Donc là, typiquement, si on clique sur ce lien, on ne va pas avoir la bonne IP. C'est pour ça que je l'ai préparé avant. Est-ce que c'est aussi beau pour Word Behind ? C'est plus beau. C'est plus beau, c'est basé sur des outils pas de source. Il faut le dire vite. Donc, deuxième type de métrique, vous allez retrouver pour les DDA, typiquement, ça devrait vous parler. Ça, c'est des métriques qui sont spécifiques à SQL Server, à un nombre de batch requests, etc. et puis, on a la partie log qui est disponible dans Kibana. Là, on va pouvoir faire des analyses un peu plus poussées dessus. ça ne vaut quand même pas les reportings de SSMS plus droit à rapport discusé. Non, franchement, je trouve que c'est pas mal leur truc quand même. C'est pas mal. Là, en fait, l'intérêt, c'est qu'ils vous fournissent tout. Vous n'avez rien à faire. Tout est fourni. Parce que souvent, la partie monitoring et supervision, c'est un peu le parent pauvre. Là, tout est fait. Il n'y a rien à développer. Voilà pour cette partie portail. Un autre point. Donc, en termes de sécurité, comment ça se passe ? Quand vous allez installer votre cluster, il va vous demander trois accès. L'accès à l'instance principale. Donc, c'est un mot de passe qui est associé à l'instance principale SQL Server. C'est un mot de passe qui est associé au contexte 1. Il va vous demander le mot de passe du portail, justement. Et il va vous demander aussi le mot de passe pour accéder à HDFS et à Sparks. Voilà. Cnox, tout à fait. Sachant que le compte associé est root. Si je ne dis pas de précise, c'est ça. Alors, pour ce qui est d'HDFS, la Vogue indique que pour l'instant, il n'y a pas de sécurité implémentée dans la prévue de Suez avant 2009, ça va guinir, la Vogue indique. C'est un peu d'ailleurs qu'il n'y a pas du tout de sécurité. Ça veut dire qu'avec le mot de passe qu'il faut utiliser root et le mot de passe de Cnox. Et on accède à tout. Et on accède à tout. C'est une passe-là. Il n'y a pas toute la couche qui intéresse beaucoup dans une architecte de la Vogue indique, à savoir sécurisée par un autre compte ad et chacun des dossiers. C'est un peu le... Si les gens installent un jour un HDFS à intégrer dans la SQL Server, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est mettre des comptes adhiers plus possibles. Comme ça, on va y avoir le marché. Et enfin, pour les services qui sont complètement étrangers à ce que le serveur, Kubernetes utilise un système de certificat. Alors juste, j'en pourrais juste pour vous dire que pour le stockage des mots de passe, Kubernetes utilise des objets secrets. Donc, c'est des objets qui nous permettent de gérer, de stocker des mots de passe, mais aussi de décler des trucs etc. c'est pareil, c'est pour nous clairement, on n'avait rien à faire. Et ça ne sera pas exposé. Je te laisse la parole. Alors, après cette partie très architecture, infrastructure, on va parler d'usage. Moi, en termes d'usage, j'avoue que ça me fait un peu révéler tous ces nouveaux outils pour plusieurs raisons. La première, c'est la flexibilité de ce genre d'architecture. Maintenant, j'ai une boîte pour savoir que quand on installe tout ce qu'on vient de présenter, c'est ça qui a mis tout un effet là-haut. C'est terrible ça. Quand on installe ça, on n'installe pas ça du tout depuis l'ISO d'SQL. c'est directement tiré depuis une image Docker et ça s'installe avec la fameuse commande MS-SQL pour CTN. Du coup, c'est dans la boîte et ce n'est plus dans l'ISO. Mais c'est quand même disponible depuis un support Microsoft. Et l'intérêt pour moi, c'est de me retrouver avec la possibilité de proposer des archives qui vont être capables d'aller à la fois chercher dans du bon vieux SQL Server comme on a démontré la fiabilité ces dernières années dans ces architectures data. Les data-varences ont fait depuis quelques années. On a Ranguel qui fait les architectures de data-varences depuis 2000. Que 2000 ? Depuis 2000. Donc, ça fonctionne. On en a produit quand même des tonnes et on aime bien ça. On peut capitaliser sur cette expérience mais aller un petit peu plus loin. En allant un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est-à-dire que maintenant, j'ai HDFS, la possibilité d'avoir un serveur de fichiers attaquable depuis une multitude d'outils qui est sécurisable à terme de projet dans la cible, pas dans ce qui est disponible dans la prévue, qui est utilisable directement depuis Power BI et éventuellement pour aller chercher des fichiers, qui est utilisable par des statistiques via des notebooks Jupiter où on va jouer avec et via les services Spark. On va pouvoir faire du R, on va pouvoir faire du Transact SQL, on va pouvoir faire du Python, on va pouvoir faire ce qui est adapté à l'usage qu'on veut donner. On va arrêter de faire rentrer dans des tables d'SQL serveur absolument tout ce qui existe. Fini le blob dans la table SQL où j'ai stocké une image dans une table. j'ai stocké un fichier XML dans une table. J'ai stocké un fichier JSON dans une cellule. Je me retrouve avec une table où il y a une seule colonne avec que des fichiers XML. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On va arrêter de faire ça et on aura enfin des outils qui vont avec ce genre d'usage. Et pourquoi pas ? J'ai envie de dire que ça va me sauver la vie à terme. Tout ça dans une solution scalable où je vais pouvoir dire si j'ai besoin de plus de performance, je vais pouvoir rajouter des nœuds horizontalement et plus verticalement. On a eu le débat avec Sarah où je lui ai dit tu te rends compte que c'est la première version des SQL Server où on a un support SQL Server hors APS où on a un support de la scalabilité. On va pouvoir faire du scale-out. Il y a un cluster en loisone. Il y a un truc de la réplication. Ou de la réplication. Or mieux. Du coup, là on a une version où je vais pouvoir rajouter des nœuds pour avoir de la puissance de calcul en plus. Sur la même requête je vais avoir une requête qui va pouvoir tourner de façon distribuée sur plusieurs nœuds. Et pareil pour la partie stockage. Du coup, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de mon point de vue. Alors pour ça, ce schéma n'est pas absolument correct. Il faut le prendre avec les explications que je vais donner. Je peux me permettre des architectures du coup avec pourquoi pas mon ODB directement connecté avec Polyblase au sein d'un serveur SQL parce que Polyblase peut se connecter à plusieurs choses avec cette machine en 2019. Polyblase va pouvoir se connecter à mon ODB, à Oracle, à HTFS et à... Je vais oublier, je crois qu'il y en a encore un. C'est possible, j'ai oublié. Du coup, ça pourquoi pas, c'est un peu comme des serveurs liés sauf que je vais vraiment avoir des objets avec un type de données et je vais être connecté, je vais aller faire les requêtes à la demande sur le serveur avec une couche Polyblase, donc avec une possibilité d'avoir une répartition de charge via Polyblase. ce n'est pas la partie qui me fait le plus rêver, à vrai dire, cette partie-là. Ce qui va plus m'intéresser, c'est de me dire, écoute, tu as fait du SSIS pendant 2 ou 3 ou 5 ans et tu as capitalisé sur à peu près 10 000 packages. Ok, je te dis, il faut que tu passes dans une architecture un peu plus moderne. Si tu faisais des notebooks et que tu te désignais tous tes packages SSIS et tu lançais des notebooks Jupyter, globalement, le mec va me dire quoi ? J'ai 10 000 packages, j'ai 100 000 jours de développement, tu veux que je refasse tout, mais toi, tu es un malade. Solution un peu plus sympa, je garde mes packages SSIS, j'ai un connecteur HDFS dans SSIS et je vais juste aller mettre mes données dans HDFS. Pourquoi ? Parce que si je les mets dans HDFS, contrairement à si elles sont dans un NAS ou dans un file storage, je vais pouvoir les requêter. Et du coup, j'ai apporté une nouvelle fonctionnalité qui ne me coûte pas si cher parce que je vais garder une notion de file storage que j'avais déjà. Globalement, quand vous faites un Data Warehouse, aujourd'hui, si vous êtes dans ce domaine-là, vous avez des fichiers qui arrivent, des fichiers CSV, souvent, vous les chargez, vous les archivez et vous êtes content, vous les archivez sur un NAS. Et si vous en avez besoin, vous dites, tu n'as pas de plus-plus, tu fais un plus grand et puis tu regardes, s'il y a les lignes dedans. Et si je veux analyser les dix dernières années de CSV que tu as historisées, bon courage, je ne sais pas. Tu les remets dans la zone de dépôt, tu les reloues, tu recharges tout avec SSIS pendant 20 ans, tu les mets dans une table. Mais il faut tout mettre dans une table, c'est génial. L'idée, c'est d'arrêter de mettre dans des tables. Donc, si je les mets dans HDFS, je les rends requêtables. Je les rends requêtables et je les rends distribués. Et je les rends requêtables pour de vrai. Ça veut dire que je ne vais pas aller chercher fichier par fichier pour avoir l'information à la main. Je vais pouvoir distribuer ça sur des nœuds et avoir quelque chose qui me répond. Ça, c'est un point que j'aime bien. Donc, à défaut de vouloir révolutionner le monde, déjà, j'aimerais bien que les gens mettent les données dans HDFS au lieu de les mettre sur un serveur de fichier quelconque. D'autant plus qu'avec SQL DevOps qui a quand même bien évolué, moi, j'ai fait du SQL DevOps, enfin, SQL, j'ai appelé encore ça, je ne sais pas SQL Ops, c'est le nom qu'il avait à l'époque de s'appeler Azure Data Studio. Azure Data Studio, à l'époque, où il s'appelait encore SQL Ops, je ne sais pas terrible. Là, il y a quand même eu des cercles à progrès de faits. J'arrive, je me suis connecté à mon serveur 2019. On le voit. C'est assez grand. Je ne crois pas que j'ai installé Zoom It en plus. Non. Donc, on est connecté à l'instance master de mon cluster Big Data et je vois mes bases de données. Ça va, on n'est pas perdu. Bases de données. Adventure Work, j'ai trois tables, tout va bien. Je ne vous ai pas perdu. J'ai aussi trois bases de données systèmes. Pourquoi j'ai des bases de données systèmes ? C'est que maintenant, dans l'architecture en question, j'ai un MPP dans la boîte. J'ai APS, j'ai SQL DW, j'ai Parallel Data Warehouse pour certains qui connaissent peut-être à l'époque. j'ai un MPP équivalent, en tout cas dans le nom, à Terra Data ou à Greenplum de Postgres. J'ai quelque chose qui va pouvoir faire des calculs distribués sur plusieurs noms. Je vais avoir un vrai système de scale out pour faire de l'analyse de grosse volumétrie ou même de l'analyse de données sans vouloir jouer avec toute la norme de stockage que j'avais avec SQL Server. Je ne vais plus tout passer par un fichier de log avant d'arriver dans mon résultat. J'ai enfin une sorte de réponse à la question qui doit être la première sur Stack Overflow, comment désactiver les logs sur SQL Server ? Grosse question. Si vous avez la réponse, vous passez sur quelque chose qui n'est pas un système avec des normes acides à fond. On va être sur quelque chose qui est un peu plus tolérant et parce qu'on est dans un usage plus tolérant. Donc, ça fait sens. De la même façon que ce n'était pas nécessairement cohérent de mettre un fichier XML dans une cellule d'SQL Server, ce n'était pas forcément cohérent de vouloir avoir quelque chose d'aussi solide en termes de transaction que ce qu'on a aujourd'hui avec un SQL Server qui sert pour des requêtes au LTP, pareil. Donc, base de données personnelles, enfin user, base de données du MPP et data service. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon cluster HDFS dans le même outil. Je fais HDFS, je déplie HDFS et là, il va se connecter à mon cluster HDFS avec mes fichiers JAR, avec mes librairies pour Spark, avec mes données. Par exemple, ici, j'ai des données. j'ai un fichier que j'ai chargé depuis OpenGoop, c'est les incidents nucléaires en JSON. Génial, un peu un truc marrant des incidents nucléaires. Moi, j'aime bien. Je peux faire un clic droit et je peux faire preview et si je voulais mettre un nouveau fichier, je pourrais faire un clic droit et faire upload file. On n'est pas en train de faire un truc de ninja. On est dans un outil qui a une approche industrialisée. C'est ce qui a toujours fait marcher les outils Microsoft. Je pense que SSMS, c'est une grosse part de la réussite de Microsoft. On avait un outil, il ne fallait pas un bug du suite pour réussir à charger un fichier ou pour faire un select top min. On faisait clic droit, sélectionner les premières lignes du haut, on était contents, on avait un truc simple. Là, je retrouve un peu cette simplicité. Une fois, j'ai installé un cluster HDFS Apache il y a quelques années sur ma machine, je n'avais pas ce genre de simplicité. On peut charger un fichier, on peut le télécharger. Si je me mets sur mon JSON, je peux faire un clic droit, je peux faire preview. Quand je vais faire ce preview, il va m'exposer le contenu d'un fichier qui est disponible sur un cluster HDFS dans un mini-cube, demain, dans un cluster Kubernetes. Ça fonctionne. Si j'avais Power BI, je pourrais me connecter directement sur ce fichier dans Power BI. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parce que Knox ne supporte pas le site, la Gateway, elle ne supporte pas encore l'authentification Carberos qui est nécessaire. Carberos encore, putain, ce truc est inefficiant. Carberos, et du coup, tout bon. Et du coup, vu qu'on ne l'a pas encore, on ne peut pas s'authentifier sur HDFS directement. Mais ça arrivera avec Power BI. Du coup, là, j'ai mon fichier et je pourrais très bien le charger directement depuis Power BI et faire des analyses dessus. Il est à mon endroit centralisé, mon NAS géant sur lequel j'ai mis des droits, auquel des gens ont des accès. Et du coup, s'ils veulent accéder à ce fichier, je n'aurais pas dit « Attends, je te donne des accès sur la base SQL. Et puis, tu vas aller lire dans une base SQL ton fichier JSON. Trop fun. Et puis, du coup, ça va me prendre de la charge sur ma machine SQL serveur qui est vraiment fait pour ça, pour aller pour que les mecs, ils aillent avec Power BI chercher un fichier JSON. C'était l'idée générale de l'outil. Avec un peu rageux. Du coup, j'ai mon JSON et surtout, je vais pouvoir l'exploiter. Ce genre de truc-là, c'est une pourriture à exploiter. C'est quoi cette grosse chaîne de texte ? Le 27 mars 2013 à 19h, j'ai des incidents, confinement. Oula, ça a l'air dangereux. Je ne sais pas où c'était, j'espère que ça va vers chez vous. Voilà, nos jours sur scène. Bon, ça va, c'est nickel. Perde du confinement d'une pièce massive contaminée. ça fait arriver. Du coup, moi, on me donne ça, j'ai envie de dire, mais tiens, si je faisais un petit word count, si je faisais, il faut essayer de déduire, alors, ce n'est pas très, à vous, qu'est-ce que j'ai fait, on va passer un temps infini, donc là-dessus. Si je faisais un petit analyse de texte, je vais prendre mon grand champ texte et je veux voir les mots qui sont les plus répétés. Pourquoi ? Pour être capable de définir quelle a été la cause principale de panne nucléaire d'après ces rapports qui sont des rapports de texte. Là, c'est du JSON, c'est presque structuré. Ça aurait pu être des fichiers doc, vraiment plein de texte. Ça aurait pu être des fichiers, ça aurait pu être des images, des PDF, auquel cas, j'aurais pu appliquer des librairies pour les accéder. Donc, pour faire ça, j'ai dit, je vais faire un petit peu de Python. Donc, j'ai créé un notebook. Alors, il faut savoir que quand on est sur l'outil, on peut faire clic droit manage ici et on a accès à SQL Big Data Cluster. Et du coup, on nous propose directement depuis la home page de faire un notebook, d'ouvrir un notebook, de faire un job spark ou de voir l'historique de Yard. Ou alors, de créer une table externe depuis l'onglet SQL Server 2019 Preview. Et là, déjà, avoir un outil Microsoft, avoir un nouveau notebook sur un truc Microsoft, moi, ça m'a fait tout le rôle. On l'a dans la Macomba. Dans la Macomba, on a un petit shooter. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un standard qu'on retrouve dans plein d'outils. On le retrouve dans Databricks sur Azure. On peut l'installer sur sa machine si on veut, mais là, on l'a vraiment packagé. C'est vraiment une façon de le présenter pour l'utiliser. Donc, pour faire mon analyse un peu compliquée, déjà, je vais faire lecture, je vais lancer la cellule tout de suite parce que mon cluster, mon application, mon pod, il est éteint. De base, il va se lancer à la demande. Ce qui va me permettre de libérer de la ressource pour que mes autres pods puissent vivre sémainement et utiliser de la ressource que quand j'ai des demandes. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on va un peu dans l'image du cloud, un peu à l'image du cloud, on va provisionner des applis en fonction de notre besoin. Ça, je trouve ça sympa en termes de virtualisation. Je trouve ça assez abouti. Le parc, c'est quand même le Scala. Si, j'aurais pu faire du Scala, mais il se trouve que j'ai fait du PySpark. Là, ici, j'ai le choix. J'aurais pu faire du Scala, j'aurais pu faire du R, j'aurais pu faire du Python 3 seulement. Moi, j'ai fait du PySpark 3. Voilà, c'est un choix. Là, c'est du Python quand même avec des data frames Spark. On ne fait pas du row by row en Python. On a quand même une gestion qui va être lancée côté Spark. Et les performances de ce que j'en ai testé ne sont pas dégueues du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, je vais lire mon fichier JSON. Je lui ai dit Spark.ly mon fichier JSON qui est sur plusieurs lignes et je lui ai donné le chemin vers mon fichier JSON qui est juste slash Nugdata. Et cette URL, je ne me suis même pas cassé la tête à aller essayer de trouver laquelle c'était. J'ai fait un clic droit sur le fichier et j'ai fait copier le paf. Voilà, j'ai un truc, je n'ai pas envie de me casser la tête pendant trois jours à aller chercher où est mon fichier et quel est mon slash. Ah non, ce n'est pas ça. Attends, je vais faire un ls. Attends, voilà, j'ai pu faire un copier-coller de m'afficher le schéma. En effet, mon schéma de mon fichier, c'est un niveau route, un tableau d'incident et ensuite une structure avec URL, date, lieu, niveau, texte et titre. Ça me permettait de voir comment est-ce que le data frame avait été déduit parce que c'est lui qui a déduit la structure parce qu'il avait compris et ça me permet de l'orqueter sans trop me poser de questions. Donc, je lui ai chargé les différentes librairies que je comptais utiliser. Donc, je vais utiliser des fonctions qui sont explode, call et udf. Explode, ça va me permettre d'exploser justement les tableaux qui sont ici. Là, c'est le tableau d'incident. Je vais vouloir le mettre à plat pour avoir tout sous forme de colonne et de ligne. Donc, je le fais assez simplement avec, j'en rajoute une colonne et je récupère les incidents ce que je vais vous montrer et je ne vais récupérer que la colonne texte parce que c'est celle qui m'intéresse, c'est le gros champ texte duquel je vais extraire les informations. Donc, l'idée, c'est de créer un data frame qui s'appelle df texte et je vais vous le montrer. Alors, heureusement, il va me montrer qu'un aperçu parce qu'il y a un petit peu de data. Ça a eu des performances assez raisonnables. C'est une machine, c'est sur ma machine. C'est un cluster mini-cube, absolument pas une bonne pratique et ça me donne bien un aperçu de ce qu'il y a dans mon champ texte. Le, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une fois que ça s'est fait, là, on rentre dans les choses un peu compliquées. Alors, je l'ai mis pour l'exemple, je peux faire du SQL, je suis plus à l'aise avec le SQL, je vais faire du SQL. Donc, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, tu vas me prendre mon data frame de texte et tu vas me créer une vue qui s'appelle une table temporaire, en gros, enfin, une theme view qui s'appelle texte. Ensuite, tu vas m'exclure à les nuls. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je voulais faire d'aller chercher la doc pour le faire directement avec les opérateurs du Python. Donc, j'ai fait un select étoile from text where text is not null. Ça, je connaissais, c'était un peu pas dans mon domaine de compétence. Au début, j'ai pensé mettre proncate mais ça n'a pas marché. Petit message pour toi. Et j'utilise un truc vachement plus compliqué, un tokenizer. Tokenizer, c'est dans les lignes de ML. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre, alors là, je l'ai fait une version simple mais ça marche aussi avec les expressions régulières, d'éclater mon fichier texte pour récupérer qu'une valeur basée sur un token. Et là, mon token, c'est l'espace. Donc, le tokenizer, il va faire quoi ? Il va me prendre mon data frame et il va me récupérer, il va m'éclater tout avec les espaces pour récupérer que des mots. Donc, ça ressemble à quoi ça ? On va lancer. Ça ressemble à un tableau de Word. Ces tableaux de Word, je pourrais les imprimer, les imprimer. Ce côté, on peut lancer chaque cellule aussi. C'est vachement intéressant pour débugger, d'avoir des retours, de voir où on en est. On peut mettre de la documentation au-dessus, on peut mettre de la documentation au-dessous, on peut expliquer ce qu'on est en train de faire. C'est assez descriptif. Donc, les notebooks, le principe du notebook qui se démocratise beaucoup, même sur Azure Machine Learning qui est plus studio, qui est service, c'est basé principalement sur les notebooks. On a fait un mix-up sur ce sujet-là. Donc là, on voit que je n'ai plus une grande chaîne de texte, j'ai un tableau. Tout ça, c'est un tableau de mon data frame, c'est un tableau avec chacun des mots dans une des cellules tableaux. Donc, j'ai une liste de tableaux. J'ai un data frame qui contient des tableaux ligne par ligne. Ensuite, j'ai un truc qui s'appelle remover. Là, c'est intéressant, storeport remover. Ça existe en R, c'est énormément utilisé. C'est pour enlever les mots-clés, les mots qui ne servent à rien. Genre le. Le, j'en ai plein, mais globalement, ça ne va pas me donner beaucoup d'indications. Donc, j'ai pu lui dire, il y a une dans la librairie, il y a un remover par défaut qui s'appelle en français. Donc, il va m'enlever les mots-clés en français. Ça m'a évité de faire un replay de ma chaîne de caractère en Nvarchar Max, de mon tableau que j'avais avant avec tous mes cas possibles. Enfin, là, on est en train de faire un truc qui a l'air d'avoir un peu plus d'allure. Et en effet, on voit qu'avant, j'avais le, maintenant, je me retrouve avec 27 marks, etc. Si j'avais été sympa, j'aurais pu enlever les chiffres aussi. Bon, sinon, vous n'aurez pas pu vous amuser chez vous. Ensuite, je lui enlève, je vais lui, je vais lui enlever les lignes vides ici. Je vais récupérer un certain nombre de choses et je vais faire un comptage. Le groupby, j'aurais pu le faire en SQL. De toute façon, que je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais pu faire select ma colonne groupby et avec un count. Je l'ai fait là sur le data frame. Donc, j'ai fait un groupby, mes lignes que j'avais nettoyées, un count, un sort sur les count et je l'affiche. Ça ne va pas marcher. Très sympa. Les mots, les pourrons. C'est ça, les plus utilisés. Donc, réacteur, à première vue, c'est quelque chose qui sort pas mal. Circuit, sûreté, nucléaire, l'échec, classique. Il aurait fallu travailler encore. En effet, ce n'est pas super pertinent. On sait que dans des problèmes de réacteurs nucléaires, le réacteur, c'est souvent un problème. Conclusion, enlevons les réacteurs des centrales nucléaires, il y aura moins de problèmes de sécurité. En tout cas, simplement, on a pu faire ça. Et là où c'est intéressant, c'est que mon data frame que j'ai traité, je vais pouvoir le réinsérer dans un moteur SQL parce que là, ça a un peu plus de sens. De mettre ça dans le moteur SQL, c'est un peu plus normalisé. J'ai un peu plus de données de travail plutôt que mon gros fichier texte. Du coup, je vais pouvoir soit l'écrire sous forme de CSV. Vous noterez du coup CSV. Je lui dis que c'est un séparateur pipe parce qu'à première vue, je n'avais pas de pipe dans mon texte. En tout cas, c'est ce que je pensais. J'ai mis que je mettais les headers, que c'était du CSV, qu'ils pouvaient l'override dans la destination si je leur générais et qu'ils le mettent dans NucData, WorldCount, etc. C'est ce qui va me donner ce dossier ici. Je vais l'exécuter, comme ça, vous verrez que je ne vous manque pas. Il va me réécraser finalement ce dossier. En m'écrasant ce dossier, vous voyez qu'il y a plein de petits fichiers. Pourquoi il y a plein de petits fichiers ? Parce qu'on est sur un moteur distribué, donc il y a une clé de répartition qui est définie parce que je ne l'ai pas explicité par le système pour me répartir mon fichier sur plein de petits fichiers. Et c'est intelligent de sa part. La première chose que j'ai fait quand j'ai vu tous ces fichiers, c'est de me dire comment faire un seul fichier 16V ? Forcément, j'ai l'habitude d'avoir un fichier 16V. Après, j'ai réfléchi, je me dis mais en fait, il n'a raison pourquoi je ne veux faire qu'un fichier. Il y a juste les yeux quand même. Il y a un moment, tout ça en transition par faire beaucoup de fichiers. Par faire beaucoup de temps en ajout. Complètement. C'est l'objet justement de... Il y a un fichier très mal documenté pour le faire en... évoquer une située de ce que c'est que je ne sais pas pour le repartitionner et en respect et d'avoir à faire un point repartitionnement. D'accord. Je ne le savais pas mais du coup, il y a deux choses que je vais faire de ce côté-là. De le ressortir comme ça. Vous devez te bloquer un truc comme ça qui traduit dans une institution de repartitionnement interne à l'enquête. Parce que là, je peux faire un répartition... Un petit peu la granularité de la sortie. Parce que là, j'ai un répartition by où ça aurait pu aussi changer la granularité. Il ne faudrait plus. Donc, il n'y a pas de chaud de fichiers CSV ? Après, ça se teste. C'est comme tout. On a d'autres problématiques de performance et c'est intéressant de le noter. On avait fait un meetup justement sur CSV type de fichier, type de format. Il y a une nouvelle question qui se pose. Aujourd'hui, on va requêter les fichiers. Donc, c'est important que le format soit considéré et la répartition du fichier. Ça va devenir des réels enjeux d'optimisation de performance. Et il y aura du travail à faire. Tu as fait quoi aujourd'hui ? J'ai optimisé la répartition de mes fichiers. Par rapport au Snapdicodex ? Et ensuite, c'est un bon livre. L'ICSB, mais versus ? L'ICSB, l'ISON ? Non, surtout pas. Plutôt versus parquet, orc ou avro. Si on devait parler de nouveaux types de fichiers. Il y a des nouveaux types de fichiers qui sont sortis et qui sont plutôt pertinents. Justement, on voit que j'ai écrit en dessous une autre opération. J'ai écrit en parquet. Et en plus, j'ai mis beaucoup moins d'informations qu'au-dessus. Parce que le parquet, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré par nature et qui contient une partie de sa structure dans son entête. Donc ça, c'est plus sympa. Et surtout, c'est plus fiable. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon CSV. Bon, tout va bien. Il y a un truc qui tue. Je peux faire clic droit, créer une table externe depuis un CSV. Et là, j'ai un assistant graphique qui s'affiche pour faire des tables externes dans SQL Server. Donc, on ne va pas copier la data, mais on va juste pointer vers ce boquet de data pour aller chercher les informations. Donc, je fais suivant. Là, ça me détecte un certain nombre de choses. Ça me dit que je vais la créer ici, que je peux lui donner un nom, que je peux le mettre dans un schéma. Il me donne un aperçu. Bam, erreur. En effet, il y a des erreurs dans le fichier. jusqu'ici, j'avais aussi à le passer celui-là, mais tant pis. Du coup, je ne peux pas le montrer, mais je ne vais prendre qu'un seul fichier. Ce n'est pas dingue. C'est pour l'exemple. De toute façon, le CSV, en soi, dans mon ensemble de CSV, j'ai des caractères qui ne fonctionnent pas. Donc, j'aurais dû faire l'étape qu'on fait depuis des années. Ah, mais oui, tu as mis un CRLF au milieu de l'ombre. Donc, je ne me suis pas insisté longtemps. Je me suis dit tiens, je vais le faire en parquet. En effet, ça a marché parce qu'il est beaucoup moins sensible du coup au contenu de mes messages, ce qui est quand même assez agréable. C'est juste pour vous montrer l'assistant parce qu'aujourd'hui, il n'existe que sur le CSV. Donc, je serai embêté pour vous le montrer. Du coup, là, il fonctionnera. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas assister à 10 ans. C'est sur un autre. C'est juste pour voir. Non, même si elle existe déjà, j'aurais pu l'écraser. Je ne sais pas ce qui l'embête. Mais ne perdons pas de temps là-dessus. En gros, l'assistant, il nous dit juste qu'il a détecté le séparateur. Il nous annonce les colonnes et il me crée la table qui est disponible dans mes tables ici. Vous voyez que j'ai une table qui s'appelle WordCount qui est externelle qui contient les différentes colonnes qui sont là. Donc, deux colonnes, un int et un nvarchar de 5 ans. Il n'y a pas de stockage physique. On aurait pu choisir de le faire en apportant cette donnée dans mon SQL. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Si je le fais sur ma partie CSV, ça va planter globalement. Ça va planter parce que j'ai des détails qui ne sont pas bonnes. D'ailleurs, il me dit, il me dit, attention, dans une certaine ligne, tu as une troncation ligne 44. Mais j'ai regardé en fait, c'est pas une troncation, c'est que j'ai un CRNFT. On a tous vécu ça. On ne veut pas dire ça globalement. En 2019, on arrête de faire des trucs comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un parquet. L'avantage, comme je vous ai dit, c'est que c'est plus simple à écrire, c'est que c'est plus performant. On peut en effet jouer sur l'optimisation du type de compression que j'ai utilisé. Par défaut, c'est plus snappy codex. En plus, ça a un... il y a du... 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 C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est des blocs de en gros mille ligne et en gros mille ligne. Il y a des mille ligne, il y a des stocks normalement les min et max des valeurs de chaque colère. Ce qui optimise... c'est une étape dans les métadonnées et il sait s'il doit lire le bloc. En plus, ça marche mieux, c'est plus optimisé en lecture. Du coup... C'est le principe des... C'est le principe de dire... Et lui, pour le coup, normalement, si je fais un select top 1000, ça va fonctionner sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, ça prendra toujours des problèmes, genre le bit-asuit. Au début, je me suis dit qu'est-ce que j'ai mal fait. C'est juste que ce n'est pas implémenté en prévdou, en fait. Ils n'ont pas implémenté le lien entre l'UTF 8 et la collation ordinaire de l'ESP. C'est pas très mieux. Tout à fait. Donc, ça pose un problème, mais ça sort avec la vraie version. J'ai demandé quand même parce que je me suis inquiété. Donc là, ça va me permettre de faire mon order by 1. C'est bien de faire des ordres parmi. Non, 2, en effet. Bien vu. Ils suivent dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens sur YouTube, mais vous êtes beaucoup moins actifs vu que je ne regarde pas ce que vous dites que ceux qui sont là. On voit déjà que le A n'a pas été exclu. C'est un peu dommage de la part du dictionnaire de stop-up de Python. Et on voit qu'on avait en effet sûreté nucléaire, classé, événement, super intéressant, système, exploitant, primaire, incident. Quand j'ai regardé un petit peu, il y a un moment, on parle de refroidissement, on parle pas mal de vapeur, de pression. On parle des mots-plais, il y a du sens à tirer de ça et on voit qu'on aurait pu faire quelque chose de sympa. En tout cas, l'objet de cette chose-là, c'est de vous montrer qu'on garde un moteur de stockage HDFS. On est capable d'avoir des formats de fichiers qui sont plus performants pour du stockage. Arke, Avro, Ork ou tous ceux que je ne connais pas qui doivent commencer à popper un peu comme des petits champignons à droite à gauche, qui sont compressés, qui prennent du coup moins de place sur vos disques, qui sont sur des stockages qui sont éventuellement cheap. HDFS, ça permet d'avoir de l'architecture et des stockages moins chers et qui sont requétables. Quand c'est requétable, c'est quand même plus agréable que de les mettre sur un NAS où ils ne peuvent jamais servir par définition parce que sinon, ça ne le permet pas globalement. Donc ça, c'est pas mal. C'est encapsulé avec SQL Server. En termes d'architecture, Data Lake, du coup, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous dire j'ai mes fichiers qui sont là, qui arrivent tous les jours sur mon HDFS, pourquoi pas ? Je les charge avec SSS si vous voulez, mais avec un notebook si jamais j'ai des informations plus importantes. Si j'ai des images qui arrivent, je vais être capable de faire du deep learning sur les images. Je vais être capable d'identifier les catégories de produits. J'ai eu le cas chez Vente privée. Chez Vente privée, on avait des images mais on n'avait pas des catégories sur les produits. On ne catégorisait pas les produits. Le reste des ventes, ce n'était pas des produits catégorisés. Le data scientiste de l'équipe avait un mal fou à récupérer ces images, à industrier le processus où il y avait des tailliers pour dire automatiquement dans quelle catégorie il était. Là, on pourrait très bien avoir ces images qui sont de toute façon présentes sur mon système et appliquer un algo pour les tailler et les rentrer dans du SQL Server à la fin pour avoir mes catégories qui sont ajoutées. On a vraiment ces nouvelles choses qui sont intéressantes et qui s'encapsulent très bien pour aller à la fin dans un, pourquoi pas, un data market dans SQL Server. On a tout au même endroit. Mes fichiers, la possibilité de les traiter à des scales émenses si j'en ai besoin avec la possibilité d'appliquer tout un tas d'algos qui sont disponibles dans les langages que j'ai envie de faire. Python si je sais faire du Python R si je sais faire du R SQL si je sais faire du SQL et en plus au bout la cerise sur le gâteau je peux choisir de le stocker soit dans un MPP soit dans une table externe soit vraiment à faire un query pool dont tu n'as pas parlé mais quand on vous parle au début un data pool plutôt. Moi je pense qu'on va être un peu chaud. Ils sont tous en train de mourir. Pourtant je parle bien avec plein de... Comme ça j'essaie de bouger pour qu'ils se réveillent. Je ne vois pas encore votre amour pour ce produit. Prends du quoi ? Prends du quoi ? Je parle dramatique. Ouais ! Ouais ! Je vais essayer. Ce qui est dramatique c'est les supports de la fuite. Du coup on a la possibilité à la fin soit de le mettre dans une base relationnelle classique type SQL Server tel qu'on le connait sur le Node Master soit de le mettre dans un MPP en faisant un data pool et en injectant dans le data pool ces données qui voient très partir. Un externe qui va souhaiter de le rejouter d'une requête à l'intérieur et sur cette table on va pouvoir faire comme sur l'ATS ou le internet à la house pour indiquer les conditions qu'on va faire sur ces grandes termes qui vont utiliser les conditions et les conditions et les conditions ou alors je vais pouvoir directement faire une table externe vers mon storage que j'ai réparti via mes algos initiaux et d'y accéder comme ça donc on a quand même des choses assez touchées je sais pas j'ai quitté les slides genre dès le début alors en vrai j'avais un slide comme ça qui disait ah nucléaire bref c'est ce qu'on a vu donc possibilité de faire du Power BI directement sur HDFS possibilité de faire des notebooks Jupiter possibilité de faire du SQL tel qu'on s'en fait histoire de faire du Varchar Max et puis le magnifique support du JSON qu'il y a dans SQL Server depuis quelques temps lol donc possibilité de faire un un data lake éventuellement en ayant les fichiers stockés et en chargeant ça au besoin dans des structures un peu plus dans des formats un peu plus structurés il y a d'autres choses que met la doc Microsoft donc la partie d'hyrtonisation de données dont je vous ai parlé rapidement avec Polybase qui permet de taper dans différentes dans différentes sources ça ressemble un peu à des serveurs liés comme je disais moi je suis pas complètement fan de la partie où ça part sur Oracle et Mongo j'arrive pas vraiment à me projeter je sais pas si vous vous projetez en usage déjà c'est une fois si c'est une technologie en même temps dans un cas d'âge ça permet de décider si elles nous ont toutes en même temps ça va être ouais j'ai vraiment du mal à si ça a été fait c'est en fait quand je vois ça ça me fait penser un peu à un truc qui est vachement à la mode qui s'appelle Snowflake je sais pas si ça vous parle oui ça parle bien c'est ce qu'on appelle la raison oui c'est ce qu'on appelle Snowflake il importe les données avant de requêter pour les classes et les données on peut toujours leur requêter les données ce qui m'intéresserait c'est de voir si derrière HDFS en fait ce serait un fournet de devant du S3 ou du stockage objet à ce niveau-là à l'aura honnêtement honnêtement intégrer HDFS dans une sac de nos jours on peut dire mais on est plutôt en train pour les deux se rapproches existantes de se débarrasser au maximum de HDFS pour le petit système de stockage et de passer vers du stockage objet qui est géodistribué qui est moins cher alors qu'il y a une tendance plus élevée mais qui est quand même plus efficace pour stocker la donnée froide donc est-ce que du coup on pourrait avoir derrière est-ce que le serveur qui finira par attaquer des appareils en S3 comme on commence à entrer sur le marché alors S3 je ne sais pas soit pour aller taper dans Amazon soit pour aller taper dans le cloud azur soit pour avoir un pseudo système corporate dans notre assenteur forcément j'allais plutôt sur la partie azur mais oui on peut déjà faire des tables externes qui pointent vers un data storage de Gen 2 sur du blog sur du S3 je ne pense pas du coup ça fait quand même une petite je ne sais pas si c'est tu travailles où déjà toi donc on peut en effet faire ça mais on peut imaginer pourquoi pas qu'un jour ça supporte S3 même si là j'ai du mal à me brancher tout de suite et la possibilité de faire ce qu'ils appellent la Scalable Datamart qui revient à peu de choses près enfin un datamart qui serait plus une couche sémantique c'est ça qui ressemble aussi à un peu à Snowflake j'ai une couche sémantique qui est représentée par des tables externes dans SQL Server et je prends des fois sur RAP des fois sur HDFS des fois sur RAC des fois sur Biosphere faire du point de montage tu veux dire ? c'est pas impossible qu'on puisse y trouver des ressources pour celles qu'on vous a exposées tout à l'heure qui s'est spécifique à l'incenseur parce qu'il nous semble y avoir vu du Cassandra un autre chose c'est spécifique à l'incenseur la conclusion que je voulais faire passer dans cette petite présentation qui se termine c'est qu'on a à disposition une infinité de choses qu'on n'avait pas à disposition à des contraintes qui ne sont pas évidentes c'est-à-dire que on va pouvoir stocker nos fichiers et on va pouvoir faire évoluer augmenter notre boîte à outils c'est assez intéressant surtout que moins souvent j'ai été confronté à un problème c'est que les architectures data lake j'en fais pas mal aujourd'hui dans le cloud principalement sur Databricks Azure Data Lake Storage et SQLDW très bien donc ça je sais le vendre et l'implémenter et quand on me disait oui mais nous on veut garder nos données à une prémisse écoute voilà c'est ça je fais tout et puis à la fin mes ports BI desktop il est sur ton poste c'est bon ça me prémisse ça passe donc du coup là j'ai un argument en disant écoute tu peux installer SQL Server tu connais SQL Server voilà tu peux l'installer chez toi et dedans il y a ces briques là qui me manquaient un petit peu et ça se termine j'ai pas mis de slide avec écrit c'est la fin je sais pas si on peut regarder si les gens s'il y a eu une personne je sais même pas comment marche ce truc bon je sais pas regardez si on a dit si on a dit c'est un petit peu je sais pas si sur la BMP c'est plutôt il est plus très intéressant d'avoir décidé de les taper dans plusieurs bases SQL Oracle parce que justement ils ont ce besoin là ah bah écoute s'il veut venir nous présenter la prochaine fois vraiment son besoin et comment est-ce qu'il pourquoi ce serait vachement intéressant ouais carrément cette couche la virtualisation de données j'ai vraiment l'impression que c'est un des enjeux qui arrive le succès de Snowflake qu'on est quand même l'exemple mais vraiment m'imaginer un système qui a un mix d'oracles un enfant d'oracles de MongoDB de Cassandra et de si tu parles des applications différentes tu les expliques tu les expliques et en un moment donné tu veux centraliser ou avoir une vue de l'oracle ah mais du coup tu tapes sur la prod j'ai le DBA Sarah qui va venir me frapper ça marche merci beaucoup merci c'est juste là de l'institut pourquoi dans 6 mois un an c'est quoi je sais pas je sais pas qu'en pense je sais pas on a on a on a je sais pas je sais pas après on a on a on a on a on a mais après honnêtement ça marche au niveau des équipes c'est à dire qu'après vous ça va être vis-à-vis à l'internet pour l'avoir en avant-première en fonction de ça c'est pas ça marche ils sont lancés à faire des retours sur des évolutions en fonction des retours et de la majorité de la version ça leur fera que le banco c'est bon ce qu'il faudra encapsuler en plus avant de sortir nos versions un autre